pourquoi je n'arrive pas à dire non tout crie en moi non mais moi je n'y arrive pas ça c'est vraiment quelque chose que qui m'a beaucoup travaillé pendant de nombreuses années parce que nombre de fois où j'avais envie de dire non et j'ai dit oui et je les regrettais en plus parce que ça généralement ça pardonne pas parce que quand on va à l'encontre de ce qu'on ressent de ce qu'on veut dire et bien en général ça se retourne contre nous parce que l'énergie n'est pas bonne mais pourquoi est ce que j'arrivais pas à dire non j'arrivais pas à dire non pour une seule raison en tout cas pour ma part c'est parce que j'avais peur de ne pas être aimé mais ça on le voit pas tout de suite généralement on va te dire pourquoi est ce que tu n'oses pas dire non va te dire bah non ça se fait pas non mais c'est pas grave et puis tu vois on va trouver plein de choses plein d'excuses qui vont venir justifier qu'on dise oui alors qu'on a envie de dire non mais en trame de fond c'est parce qu'on a peur en fait de ne pas être aimé et donc du coup on a l'impression qu'en disant oui à la personne à la chose qu'on n'a pas envie de faire et ben on va être aimé et derrière ça il y a toujours une peur quoi que ce soit on a toujours une peur qui va nous amener en fait à ne pas respecter en fait ce qui est important pour nous et on va pas oser en fait dire non j'aimais bien cette vidéo de franck l'obé dans laquelle il citait une femme qui vient le voir et qui lui dit voilà je vous aime j'adore ce que vous faites etc et en fait lui par politesse en fait ne disait rien et dit ok merci parce que bon il reçoit beaucoup de gens en fait à la fin de ses conférences et il s'éloigne un peu et à un moment donné il ya quelque chose qui le dérange dans ce qui vient de se passer et donc il revient et va voir cette femme là et lui dit excuse moi en fait je vais raligner parce que je me sens pas bien en fait alors et elle elle sait pas de quoi il s'agit et il va lui dire en fait c'est très simple en fait moi je t'aime pas et moi je sais que ça a été salvateur au début quand j'ai vu ça je me suis mais c'est quel culot quelle audace et limite j'ai trouvé ça très choquant président je ne ressens pas la même chose que toi et je me reconnais pas dans ce que tu dis donc non bah moi je t'aime pas et je ressens rien et en plus ça m'agresse ce que tu me dis là donc voilà et puis il est parti et ça lui a fait un tel bien ce que il était plus aligné avec l'idée de cette politesse l'idée de on vient déverser des choses qui sont de part en fait quelque chose de personnel et en face subir ça moi je subissais beaucoup le bas les autres sont en train de décider pour moi parce que je ne sais pas dire non je ne savais vraiment pas dire non je pouvais rester des heures au téléphone avec vous savez ces démarchages téléphoniques les personnes me posaient des questions parce que je ne savais pas dire non dès le début et ça m'a demandé c'était un très bon entraînement d'ailleurs je vous invite à le faire ça m'a demandé en fait à chaque fois qu'il m'appelait de dire non je suis pas intéressé et donc ça commençait comme ça et je raccrochais mais j'avais du mal en fait à raccrocher maintenant c'est très rapide les gens quand ils m'appellent ils disent voilà est-ce que je pourrais parler au gérant je ne sais quoi d'autre parce qu'on sait très bien que c'est du démarchage téléphonique je fais non au revoir bim en général il rappelle pas donc vraiment être cash avec avec soi même et avec les autres parce que c'est un positionnement je respecte d'abord mes besoins à moi et c'est vrai que au début bas ça demande peut-être un petit peu d'entraînement parce qu'on nous a dit que ça se faisait pas et donc pas l'idée c'est d'aller petit à petit dire même si au début on se justifie un peu soyez douce avec vous même ça s'apprend et puis ça fait partie du process mais rien que de l'identifier rien que de commencer à dire là non je vais respecter mes besoins au fur et à mesure on apprend très facilement à dire non ou sinon vous rejoignez l'école des artisanes et nous on sait dire non chez les artisanes y'a pas de problème voilà donc j'espère que ça a répondu à à ta question et donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en as pensé de mettre un pouce si ça t'a plu de partager la vidéo à quelqu'un que dont acquis ça pourrait parler et puis à t'abonner à la chaîne si c'est pas encore fait voilà à bientôt